La gestion opaque du complexe de Belhara à Gigel, le scandale que veut étouffer le régime algérien. 15 réunions du HCS depuis l'arrivée de Théboune, l'Algérie vit au rythme d'une loi martiale. La gestion opaque du complexe de Belhara à Gigel, le scandale que veut étouffer à tout prix le régime algérien. La gestion financière opaque du complexe de Belhara à Gigel alimente un énorme scandale que les autorités algériennes veulent à tout prix étouffer. Preuve en est, celui qui s'aventure à en parler ouvertement risque tout bonnement d'être incarcéré. C'est le malheureux destin qui a été réservé aux journalistes à la retraite, Jonah Messoud, lequel a été placé en détention préventive après, sa convocation par la justice le 4 octobre dernier. Selon diverses sources proches de ce dossier, le journaliste à la retraite a été incarcéré à Gigel à cause de ses écrits sur le complexe sidérurgique de Belhara. Sur sa page Facebook, Messoud Jonah a rapporté plusieurs irrégularités et anomalies concernant la gestion actuelle de cet important complexe sidérurgique. Il a été ainsi inculpé et, poursuivi pour diffamation dans plusieurs plaintes. Et ses écrits lui ont valu un séjour en prison. Le triste sort de Messoud Jonah, qui est un journaliste qui a exercé durant de longues années à la PS, est un avertissement contre celles et ceux qui oseront plancher sur le dossier ténébre du complexe de Belhara. Un dossier hyper délicat car il engage des intérêts qataris en Algérie au moment où le régime algérien soigne particulièrement ses relations avec le Qatar pour tirer profit de la puissance financière et influence internationale de cet émirat richissime du Golfe. Au nom de cette alliance stratégique, le régime algérien a sacrifié le devoir de vérité sur la mauvaise gestion du complexe sidérurgique de Belhara à Gigel. Ce complexe est le fruit d'un partenariat 49-51 entre, l'entreprise Sidère, le Fonds National d'Investissement et Qatar-Stelle International. Il est pleinement opérationnel depuis fin novembre 2019 avec une capacité annuelle de 2 millions de tonnes de fer destinée à la construction qui passera à l'avenir à 5 millions de tonnes. Lancé en travaux En mars 2015 sur 216 hectares, le projet est d'un coût de plus de 2 millions de dollars. Le complexe compte 10 unités dont une unité de réduction directe, 3 lames noires, 2 fourneaux, une station de gaz naturel, un transformateur électrique, une usine de chaud et une unité de traitement de l'eau. Il s'avère, a-t-on constaté au cours de nos investigations, que de nombreux lanceurs d'alerte et des travailleurs intègres de ce complexe sidérurgique ont alerté les autorités algériennes concernant de nombreux dépassements et des irrégularités flagrantes dans la gestion financière de ce méga-projet, le premier du genre dans la région de Gigel. En effet, plusieurs correspondances ont été envoyées au gouvernement notamment au premier ministère pour dénoncer des anomalies intrigantes. Dans ces correspondances, des sources de l'intérieur de ce complexe sidérurgique ont dénoncé le recours excessif aux banques algériennes, et l'obtention d'un certain nombre de prêts dans des conditions troublantes et avec des facilités déconcertantes alors que des entreprises algériennes fragilisées par les conséquences de la pandémie de la COVID-19 ont été livrées à leur triste sort, sans aucune assistance ou soutien financier. Ainsi, le complexe de Bellara a pu bénéficier d'au moins six prêts bancaires et, la direction générale du complexe cherche toujours des prêts supplémentaires pour terminer les travaux d'unités inachevées qui nécessitent des sommes conséquentes, malgré les premiers tests de production en 2017 avec la mise en production de la minoire numéro 01. Selon ces lanceurs d'alerte avec lesquels nous avons pu échanger, des dizaines, voire une centaine de millions de dollars ont été d'or et déjà consommés dans des unités existantes. Avec de tels budgets, il aurait été possible de construire plusieurs usines toutes faites dans d'autres pays, assurent des sidérurgistes contactés par Algérie. Selon nos sources, le complexe de Bellara, souffre aussi du poids lourd des salaires des travailleurs étrangers qui se sont élevés à 7 358 000 $ pour plus de 250 ouvriers et fonctionnaires qui touchent des salaires jugés mirobolants dans une usine où tout est pratiquement automatisé. Ces salaires mirobolants n'ont jamais été remis en cause alors que les pertes de complexe de Bellara sur l'année 2020 s'élèvent à 2200, 74 646 993 700 à centimes, à savoir près de 23 milliards de dinars, soit l'équivalent de 140 millions d'euros. Un résultat négatif, pour ne pas dire catastrophique, qui aurait pu alerter ou éveiller les soupçons des partenaires algériens de ce méga projet. Mais personne n'a bougé le petit doigt, au contraire, les autorités algériennes préfèrent recourir à la répression et l'emprisonnement pour terrifier les lanceurs d'alerte ou les citoyens honnêtes qui veulent propulser ce dossier sur les devants de la scène. Algérie part à décider ainsi de consacrer une grande enquête sur les dessous de la gestion actuelle du complexe de Bellara, à Gigel. Un méga projet qui devait permettre le développement de toute une région isolée et sous-développée. Malheureusement, le rêve est en train de tourner au gâchis financier. 15 réunions du Haut Conseil de Sécurité organisées depuis l'arrivée de Taboune, l'Algérie vit au rythme d'une loi martiale non déclarée. C'est devenu un événement banal. Le Haut Conseil de Sécurité est devenu, pourtant, l'instance la plus puissante de l'État algérien qui se réunit régulièrement pour gérer les affaires du pays. Les activités intenses de cette instance hautement sécuritaire et militaire font apparaître au monde entier une Algérie vivant au rythme d'une loi martiale non déclarée. Puis encore, elle donne l'impression, que l'Algérie est dans une situation de guerre éminente qu'elle ne veut pas encore assumer officiellement. Oui, le Haut Conseil de Sécurité est censé être un organisme qui intervient uniquement lorsque le pays est menacé par une crise d'insécurité, une menace d'agression étrangère ou des troubles majeurs menaçant l'ordre public ainsi que la sécurité nationale. Cependant, depuis l'arrivée, d'Abdelmadji Tebboune à la tête de l'État algérien, cet organisme est régulièrement sollicité pour se prononcer sur des questions qui dépassent largement le cadre purement sécuritaire comme les relations diplomatiques avec des pays voisins ou la gestion de manifestations populaires pacifiques réclamant le changement démocratique. Il faut savoir que depuis son élection à la tête de l'État algérien, le 12 décembre 2019, Abdelmadji Tebboune a présidé quinze réunions du Haut Conseil de Sécurité, qui ont toutes abouti à des communiqués officiels sur l'ordre du jour de la réunion et les décisions les plus importantes prises, telles que le classement du MAC et le mouvement rachat d'en tant qu'organisation terroriste, et la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc ainsi que, l'interdiction des vols civils et militaires dans l'espace aérien national. Quinze réunions regroupant tous les principaux décideurs de l'institution militaire, des services de sécurité ou des membres les plus influents du gouvernement algérien. Quinze réunions en une année et demie, c'est un record absolu dans l'histoire de l'Algérie. Même lors de la décennie noire où le pays était ravagé par la guerre civile, le Haut Conseil de Sécurité n'a pas tenu autant de réunions. Le Haut Conseil de Sécurité s'était effectivement réuni du 12 au 14 janvier 1992 à la suite de la démission de Shadli Ben Jodid de la Présidence de la République pour instituer le Haut Comité d'État. Il était alors composé de Sidamen Gozali chef du gouvernement, ministre de l'Économie, Khaled Nezhar ministre de la Défense, nationale, Larbi Belker ministre de l'Intérieur, Amdani Ben Akulil ministre de la Justice, Lagdar Brahimi ministre des Affaires Étrangères et Abdel Malek Naizia chef d'État-major de l'Armée. Ensuite, il s'était réuni à trois autres reprises de 1992 jusqu'à fin janvier 1994. C'est, d'ailleurs, au cours de la dernière réunion du Haut Conseil de Sécurité que l'Yamin Zeroual avait été proclamé et désigné en qualité de président de l'État en pleine tourmente sécuritaire avec des affrontements violents contre des groupes armés islamistes. La tenue d'une réunion par cette instance stratégique de l'État algérien est donc bel et bien une initiative inédite. Avant l'arrivée de Théboune au pouvoir, la dernière réunion du Haut Conseil de Sécurité, HCS, en Algérie remontait au 31 janvier 2011. A l'époque, le défunt président Abdelaziz Bouteflika a réuni le ministre délégué à la Défense Nationale Abdel Malek Naizia, le Premier ministre Ahmed Ouyaïa, le ministre des Affaires Étrangères Mourad Medelcy, le ministre de l'Intérieur d'Aoult Kabliya, le ministre de la Justice Table Eyes et le chef d'État-major de l'Armée Ahmed Gaïd Salah, pour étudier la brûlante situation politique provoquée par les émeutes qui ont bouleversé toutes les grandes villes du pays. A cette époque-là, le monde arabe commençait à vivre ce qu'on appellera plus tard le printemps arabe et la Tunisie s'était révoltée contre son dictateur Zine et l'Abidine Ben Ali. Trois semaines après cette réunion du HCS à Alger, l'état d'urgence instauré le 29 février 1992, a été levée officiellement le 24 février 2011 après près de 19 ans. Vous l'aurez donc bien compris, un HCS n'est jamais organisé en Algérie de manière fortuite. La tenue des réunions du HCS répond à des impératifs sécuritaires qui s'expliquent par une situation politique qualifiée de dangereuse par le pouvoir algérien. Et pourtant, sous l'air téboune, les réunions du HCS sont devenues périodiques. Le 26 décembre 2019, le président Abdelmajid Eboun avait présidé sa première réunion du Haut Conseil de Sécurité, où la situation dans la région, notamment au niveau des frontières avec la Libye et le Mali est examinée. Il avait décidé à l'époque que le Haut Conseil de Sécurité sera réuni de manière périodique, à chaque fois que la situation l'impose. Mais quels sont les critères réels qui déterminent cette nécessité de se réunir régulièrement avec l'establishment militaire et les services de sécurité pour étudier la situation du pays ? Une totale opacité règne autour de ce sujet délicat car l'article 208 de la nouvelle Constitution algérienne validée en novembre 2020 lors d'un référendum populaire largement boycotté par les électeurs algériens, stipule que le HCS est présidé par le Président de la République et que ce dernier détermine les modalités de son organisation et de son fonctionnement, sans préciser sa composition. En clair, Seul Abdelmadji Tebboune peut décider comment et pourquoi le HCS doit tenir ses réunions. Ses décisions peuvent relever des simples humeurs ou angoisses personnelles du chef de l'État. Et c'est ainsi que le HCS fonctionne, désormais, en Algérie. Quinze réunions et autant de communiqués ou de décisions sulfureuses qui ont permis de classer des opposants algériens comme des terroristes, de réprimer violemment les manifestations pacifiques du Irak ou de menacer d'une guerre ouverte le Maroc voisin, etc. C'est dire enfin que l'Algérie vivrait semblablement au rythme d'une loi martiale officiellement encore non déclarée, mais officieusement appliquée et mise en œuvre dans une illégalité absolue car aucun élément factuel concret ne semble corroborer les thèses fantasques du régime algérien selon lesquelles le pays est menacé de toutes parts, et que tous ces problèmes proviennent de complots ourdis et fomentés par des agresseurs étrangers et soutenus par des traîtres internes. Ce délire totalitaire est en train de fragiliser le pays et ses institutions. Cette situation nous rappelle le début des années 90 où l'Algérie était dirigée par un haut comité d'État, dominé outrageusement, par les dirigeants militaires. Un souvenir amer qui nous rappelle une période lugubre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...